Les admirateurs de Brigitte Bardot ont ressenti une inquiétude préoccupante au début de la saison estivale lorsque les pompiers ont été mobilisés à son domicile en raison de problèmes respiratoires dont elle était affligée. Heureusement, Mireille Dumas, qui avait réalisé un documentaire en son honneur intitulé « Brigitte Bardot, l'insoumise », a rassuré quant à son état de santé en partageant au micro d'Europe un des nouvelles encourageantes. « Je vous prie de noter qu'en tant que toute personne d'un âge avancé, elle a éprouvé des désagréments dus à la chaleur. Cette période estivale s'avère indubitablement exigeante, mais il convient de mentionner qu'elle se porte désormais bien », a-t-elle divulgué. L'ancienne actrice Brigitte Bardot a été interviewée par nos confrères Dupont, une opportunité qui lui a permis d'évoquer son parcours. En particulier la « relation » qu'elle a entretenue avec Marlon Brandot. Il résidait chez une amie de Vadim, sur l'île Saint-Louis. À cette époque, j'avais 18 ans et je n'étais pas mariée. Un jour où je me rendais voir Vadim, qui habitait dans une chambre de bonne à proximité, on me propose d'apporter le petit déjeuner à Marlon Brandot. J'ai frappé à la porte, pénétré dans la pièce et me suis retrouvée face à un homme négligé et délabré, allongé dans un lit négligé et délabré. « Bonjour », ai-je dit. Après que j'eus placé le plateau devant lui, il saisit l'œuf à la coque et me le projette au visage. Je ne saurais jamais s'il était de mauvaise humeur ou si je ne lui plaisais pas. En tout cas, je suis partie sans demander mon reste. Voilà ce qu'a été ma relation, si l'on peut l'appeler ainsi, avec Marlon Brandot, c'est-elle remémorée. Brigitte Bardot a également saisi cette occasion pour aborder la question du sexisme qui prévaut dans l'industrie cinématographique. Personnellement, je n'ai jamais été victime d'un viol, jamais. Ou alors, c'était avec mon consentement. Cependant, si certaines femmes étaient d'accord, pourquoi pas, j'ai connu des femmes qui, pour obtenir un rôle, ne refusaient pas les avances d'un producteur. C'était leur dilemme. Cela ne me concernait pas. Durant les tournages, j'appréciais qu'on me flirte en me touchant les fesses lorsque je passais, a-t-elle révélée.